Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Sarah Lopez donne son avis sur la nouvelle relation qu'entretient son ex-John avec Shanna. Je vous laisse avec la vidéo. C'est un truc de fou. Je viens de finir le live, tout s'est bien passé. Franchement, tout s'est bien passé. On me rapporte qu'il y en a qui font exactement pareil que moi. Apparemment, ils font exactement les mêmes lives que moi. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu chier. Il y a tellement d'idées. Pourquoi attendre que quelqu'un le fasse pour le faire ? Je trouve ça complètement débile. Mais bon, c'est pas grave. Je ne sais plus ce que je vais dire. Je n'ai pas encore répondu à vos messages. Demain, je vais essayer de me lever tôt. Comme ça, je vais répondre à tous vos messages. Bien préparer ma journée, tout ça. Bien préparer aussi le live sur Insta. Parce que j'ai plein d'idées en espérant qu'on ne va pas me les reprendre. Et puis voilà, sinon, j'espère que tout se passe bien. Un truc de fou, quoi. En plein live, les personnes qui... Enfin, il y a quelques personnes. Il n'y a pas plein de personnes. Mais il y a quelques personnes qui m'ont marqué. Shanna, John. Mais vous n'avez pas compris ? En fait, je ne vais le redire qu'une seule fois. J'ai refait ma vie avant que John refasse sa vie. Donc non, ça ne me fait rien qu'il refasse sa vie. Je n'en ai rien à cirer. Shanna, je ne la connais pas. Donc, je n'en ai rien à faire. Je ne souhaite que du bonheur. J'espère que ça va durer leur couple. Et je m'en tape, en fait. Voilà, je suis heureuse dans ma vie. Je suis avec mon chéri. Tout se passe bien. Et voilà. Donc, arrêtez. Arrêtez de me dire ça. De me poser cette question. Parce que je n'en ai vraiment rien à carrer. Rien à cirer. J'ai refait ma vie avant. Je suis amoureuse. Je suis très bien dans ma vie. Donc, je m'en tape, en fait. Je ne sais pas. Vous, dans la vie de tous les jours, quand vous remettez avec quelqu'un, des gens autour vous reparlent de votre ex et vous demandent 200 années. Ah, il s'est remis avec une autre meuf. Alors, alors, t'es jalouse. Non ? Et dans la vie de tous les jours, vous ne le faites pas. Donc, pourquoi vous le faites aux gens, aux autres ? Enfin, réfléchissez un petit peu. Je n'en ai rien à faire. Qu'ils vivent longuement leur vie. Qu'ils soient heureux. Très bien pour eux. Moi aussi, je le suis. Donc, voilà. Ne jamais souhaiter le malheur aux autres. Voilà. Parce que quand le karma est fond, quitte à l'attaquer avec ta souhaitée du malheur, c'est sur toi qu'il reviendra. N'oubliez pas ça. Donc, ne souhaitez jamais de malheur à personne. Surtout quand on s'en fout, quoi. Pas souhaiter du malheur quand on s'en colle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada